Ce soir on fait une grande fête, c'est la soirée extra-thérèse. Le but c'est d'ouvrir le lieu une première fois largement aux habitants de Saint-Quentin, parce qu'on est installés depuis septembre, mais c'est surtout les élèves de l'école des cirques qui ont pu venir, un peu de parents d'élèves. Et donc là on a souhaité faire un grand événement festif, musical, culturel, pour aussi montrer ce que nous on a envie de proposer dans ce lieu, ici à Saint-Thérèse. C'est une église qui est désacralisée depuis quatorze ans et elle était inutilisée tout ce temps-là. Et je pense qu'il y a pas mal d'habitants qui se sont mobilisés pour que cette église ne soit pas démolie. Et ça témoigne d'un attachement des habitants au moins du quartier à ce lieu. Nous ce qu'on veut proposer en fait c'est de le réouvrir, mais de garder l'état d'esprit qui était présent. Et donc c'est vraiment d'en faire un lieu convivial, simple, de quartier, où on peut s'y développer personnellement et collectivement. C'est vrai que c'est assez magique de pouvoir se balancer comme ça au milieu d'une église, au-dessus des gens, avec les vitraux au-dessus, etc. C'est vrai que c'est magique. Moi je trouve que c'est super beau, j'aime beaucoup le côté partage communautaire, enfin se mettre ensemble pour faire un projet où on va faire vivre un lieu et vivre plein de choses ensemble, sans que rien n'appartienne à personne et en même temps tout appartienne à tout le monde. Donc je trouve que c'est porteur, j'aime bien cette société. C'est bien, franchement c'est pas mal. J'aime bien déjà le concert qui était proposé au début et l'ambiance est bien. Même la façon dont c'est organisé à l'intérieur, c'est pas mal. C'est toujours formidable et émouvant, c'est de l'émotion pure et je suis vraiment content que cette église puisse servir à ça. Et aussi il y a d'autres associations puisqu'il y a de la place et que dans le quartier il y a plein de choses qui évoluent. On est toujours dans la même lignée et si ça rassemble les gens, s'il y a de la joie, s'il y a du plaisir, s'il y a du bonheur, c'est parfait. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada